L'idée était de raconter à travers un personnage, une première chose, le récit commence en 1889 et avec un jeune soldat qui s'appelle Jacob Ackermann et de raconter son aventure dans le sud-ouest africain qui est l'actuel Namibie. Il débarque là-bas, donc ils sont simplement 21 soldats et au fur et à mesure des années l'Allemagne va envoyer de plus en plus de soldats et ce qui était au début une simple idée de colonie de peuplement devient une terre avec de nombreux enjeux et devient surtout une revendication territoriale très importante et rapidement les peuples indigènes commencent à poser problème, donc ils sont d'abord dépossédés de leur bétail, de leur richesse et une guerre va rapidement se mettre en place et cette idée justement de guerre était à la fois intéressante par rapport à l'Allemagne puisque ça se termine avec un génocide et des camps de concentration en partie et donc c'était de montrer un petit peu finalement l'influence des soldats allemands en Afrique et qui va être importante sur les prochaines guerres à venir du XXe siècle notamment la Seconde Guerre mondiale et c'était aussi de raconter finalement le destin de la Namibie, ce territoire qui était un territoire vierge avant la conférence de Berlin pendant la conférence de Berlin les Allemands récupèrent ce territoire, créent donc une colonie et ils font donc voilà des actes, notamment des guerres, des actes plutôt terribles, des atrocités et en 1914 avec la première guerre l'Allemagne perd toutes ses colonies et l'Afrique du Sud fait donc un mandat au début pour faire un protectorat sur ce territoire protectorat qui dégénère rapidement en une présence jugée illégale par le reste du monde et par les autres autorités sauf que l'Afrique du Sud qui était l'Union Sud-Africaine à l'époque n'admet pas ces critiques et cette situation illégale et continuent donc ils intègrent en fait la Namibie, le Sud-Ouest africain comme une cinquième province de l'Union Sud-Africaine et les années passent et en 1959 il y a eu des lois de ségrégation d'abord très fortes et en 1959 ils font passer donc une loi d'apartheid qui va être encore plus violente finalement presque que ce qu'il y a eu donc en Afrique du Sud et donc c'était intéressant puisque moi donc la première partie c'est pas là c'est des récits s'alternent en fait, les chapitres s'alternent pardon donc il y a ces chapitres donc sur Jacob qui courent à peu près de 1889 jusqu'en 1900 pardon 8 avec une autre partie en 1928 un peu plus tard et un récit en 2004 qui est donc là l'histoire d'un jeune homme, un jeune métisse namibien qui au cours d'une journée donc commémorative sur le massacre d'Aereo qui a eu lieu et sur donc le génocide s'interroge, donc c'est à vous carant déjà une petite ville au centre du pays s'interroge sur donc le destin de son pays, s'interroge sur la mixité parce que lui justement donc est métisse issu donc de deux générations d'Allemands dont une qui prend ses sources pour lui pendant la période coloniale et issu donc d'une femme africaine, namibienne, noire et donc lui voilà, est un peu la somme finalement de toutes ces années qu'il y a eu et donc on retrace aussi le destin de la Namibie qui est donc un territoire, qui était un territoire vierge à l'époque qui était donc pris par les Allemands, qui est ensuite pris par les Sud-Africains donc voilà, c'était ce double regain finalement à la fois sur vraiment la notion d'un territoire et qu'est-ce qui arrive sur ce territoire-là et quel est finalement le résultat, l'héritage à travers donc ce personnage qui est métisse, donc qui est issu de toutes ces contradictions finalement et qui va à la fois connaître l'Afrique donc noire, dominée par les Blancs mais lui en étant métisse et qui va aussi connaître une certaine Europe à un moment donné de sa vie où il est à nouveau un petit peu exclu et où les référents finalement ne sont pas du tout les mêmes lui tout ce qui est donc cette seconde guerre mondiale, il l'a vécu d'une manière totalement différente et tout ce qui a traumatisé peut-être aussi cette Europe lui a été traumatisé d'une manière différente donc c'était voilà cette idée et l'idée à travers donc Jacob Ackermann qu'il y ait donc une mise en place finalement puisqu'au début donc c'est 21 soldats ça finit avec des dizaines de milliers de soldats qui sont envoyés pour un ordre d'extermination avec un général qui s'appelait, bon Lothar von Trotta qui va être un espèce de, on l'imagine très bien un général nazi sans problème dans la pierre des horreurs mais c'était pas non plus ça le thème du livre mais c'était voilà, montrer que peut-être que l'Allemagne et les horreurs finalement qu'on a connues du XXe siècle prennent leur source un petit peu plus tôt et tout ne commence pas alors ni avec l'événement nazi ni en 1933 ça commence voilà, peut-être un petit peu avant donc ce sud-west africain était un petit peu une sorte de répétition avant les grands événements qui vont suivre et un petit peu une notion, c'est un terme, c'est pas forcément un terme adéquat mais une sorte de laboratoire finalement où on va définir un rapport à l'autre donc c'est toute une époque aussi avec le racialisme, avec ce darwinisme social donc plusieurs théories étaient très en vogue à l'époque et donc on va définir un rapport avec ça il va notamment avoir beaucoup d'expérimentations sur des corps par exemple il va y avoir des dissections, on va envoyer des crânes en Allemagne tout ça c'était en 1906, 1908 à peu près et ce qui sera fait d'une manière similaire pendant la Seconde Guerre mondiale et donc c'était, voilà, il y a vraiment plusieurs personnages qui traversent ce roman et qui annoncent un petit peu ce drame à venir mais après ça reste vraiment une œuvre de fiction aussi c'est traversé et ce qui est finalement le centre à peu d'intérêt il reste tout de même la Namibie, donc l'ancien sud-west africain il reste ces personnages-là qui sont donc à 19 ans qui est envoyé sur une terre inconnue c'est comme si à l'époque, si nous on était envoyé c'est de notre planète maintenant mais donc c'est cette idée-là d'un personnage jeune, naïf et innocent placé dans un territoire totalement inconnu et ce jeune homme qui va être la somme des années passées et qui a du mal justement à se dépêtrer de tout ça et a du mal à se définir une identité et pour justement arriver à se construire son identité il va devoir reconstruire un petit peu celle de ses ancêtres qui bien évidemment est collée à celle de ce pays et donc voilà, ce sont plusieurs des thèmes du livre